Générique ... Direction Mayotte à 10 heures de vol de Paris. Une île réputée pour la beauté de son lagon, la richesse de ses fonds marins et sa biodiversité. Un environnement à préserver. À Petite Terre, 30 000 habitants, c'est l'une des priorités de la communauté de communes. Elle vient de lancer son plan climat qui comprend une vingtaine d'actions. Parmi elles, la création d'une brigade bleue. Des agents équipés de vélos électriques. Leur objectif, ramasser les déchets et sensibiliser les visiteurs sur les sites naturels. Ce site est classé parmi les premiers, surtout Mayotte, comme site fréquenté par les tortues. On est dans un site de pente de tortues, tortues marines, et il faut le préserver, effectivement. Autres mesures, réduire la production de déchets avec le compostage, notamment. Des habitants servent d'ambassadeurs pour montrer l'exemple. Dans cette maison, Madi fait son compost elle-même. Ses épluchures terminent dans ce grand bac. C'est bien parce que les feuilles, je mets ici. La poubelle, je mets pas toutes choses. Je jette comme ça, c'est pas plein. Parce que j'ai fait économie dans le compost. Pour compléter cette démarche, la collectivité vient d'investir dans un broyeur de végétaux. Par ailleurs, les rues sont équipées d'éclairages publics solaires afin de réduire la consommation électrique. Il y a 22 actions qu'on met en œuvre graduellement. Chaque année, ça va jusqu'en 2026. Sans actions, sans sensibilisation, comment on peut impliquer la population ? On a besoin de faire ce genre d'actions. Des initiatives soutenues par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Il y a beaucoup à faire. C'est un territoire qui est en développement, qui se structure. Donc il y a des services à développer. Et l'idée, c'est de les développer en prenant en compte toutes les composantes de la transition écologique. À côté, la communauté de communes a aussi déclaré la chasse aux épaves de véhicules. Autant d'initiatives pour préserver la nature et permettre à Petite Terre de conserver toute sa beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada